Ma personne, très souvent j'ai pour habitude de vous t'expliquer quelles sont les stratégies, les conseils à appliquer pour devenir riche. Et bien aujourd'hui, je suis fatigué de parler d'argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 10 conseils que tu dois mettre en place pour pouvoir demeurer pauvre. Cela étant dit, je te donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos qu'on sortira au quotidien. Si ceci est clair pour toi, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, je partage avec toi 10 conseils à appliquer si jamais tu veux rester pauvre et le demeurer toute ta vie. Premier conseil, si jamais tu veux rester pauvre et le demeurer toute ta vie. Il ne faut surtout pas, mais j'ai dit, surtout pas avoir d'objectif de vie. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Il ne faut surtout pas que tu aies un objectif de vie. Il ne faut surtout pas que tu te dises que dans 10 ans je vais être à tel endroit ou tel endroit. Non, visse-le-moi. C'est-à-dire quand je te lève le matin, visse-le-moi. Là où la vie t'emmène, tu y vas. Là où la vie t'est dit, va, va seulement. Tu vois un peu non. C'est la manière la plus simple de vivre. Comme ça au moins tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. De toute façon, les objectifs ça sert à quoi? C'est Dieu qui nous garde. Donc Dieu va nous montrer le chemin. Les objectifs ça sert à rien de les avoir. Tous les jours on bavale les objectifs. Les objectifs au final. Tu te rends compte que c'est ceux qui n'ont pas d'objectif qui s'en sortent les mieux non? Ils disent que non, je fais seulement comme ça. Et c'est Dieu qui m'a ouvert le chemin. Ben écoute, remets-toi entre les mains de Dieu. Dieu va te guider. N'aie surtout pas d'objectif. Ça ne sert à rien. Deuxième conseil, si jamais tu veux rester pauvre et le demeurer toute ta vie, fais ce que tout le monde fait. Voilà. Ce que tu vois que la masse des gens font, fais ça. Si tout le monde dépense son argent à tort et à travers, dépense. Si tout le monde consomme, consomme. Si tout le monde passe ses journées sur Netflix, reste sur Netflix. Tu kiffes ta vie à fond. Et puis même, ça sert à quoi de gagner de l'argent si on ne peut pas rester sur Netflix toute la journée? Non! C'est la meilleure manière de vivre. Au moins comme ça, tu es peace. Fais ça. Passe ton temps à regarder les matchs de football toute la journée. Après, tu mets les télés novelas. Bref, fais ce que tout le monde fait. Dès qu'il y a un petit buzz sur Internet, les japaps, les congossales, les gossiping, regarde ça toute la journée. Comme ça, au moins que tu es sûr d'une chose, tu vas rester pauvre toute ta vie. Au moins, tu seras tranquille. Troisième conseil, si jamais tu veux rester pauvre et le demeurer, ne lis pas. Ne lis surtout pas. Ça n'essaie rien. De toute façon, c'est le bavardage. C'est seulement les choses qui sont écrites. Qu'est-ce que ça peut bien apporter? Le vrai travail, c'est quand on est sous le soleil, on est au front. Parce que la lecture, c'est trop facile. Léons, léons, léons et puis quoi? Donc, tout ce qui se passe même sur cette chaîne, quand on propose des livres, dit que c'est du bullshit, ne lis pas. Si Bill Gates te dit qu'il a eu lieu au moins 52 livres par an, dit que c'est du bullshit, il manque. De toute façon, pour devenir riche, il a dû escroquer à gauche, à droite. Donc, ne lis surtout pas. Ça n'essaie rien. Ne lis pas. Donc, désabonne-toi au nom de cette chaîne. Tous les livres qu'on va proposer, efface ça. Ça n'essaie rien. Ne lis pas. De toute façon, les ceux qui lisent la série, c'est pour autant qu'ils sont devenus de grandes personnes. Ne lis pas. Super important. Quatrième commentaire, si tu veux demeurer pauvre, c'est, tu sais, ne cherche surtout pas à t'éduquer financièrement. Ne cherche surtout pas à t'éduquer financièrement. L'éducation financière, ça sera quoi? De toute façon, l'éducation financière, c'est Dieu qui donne. L'éducation financière, c'est celle que tu as prise du voisin du quartier qui lui-même n'a pas d'argent. C'est ça la meilleure. Tu vois un peu, non? Ne t'éduque pas financièrement. Regarde tes vidéos. Continue à faire ce que tu as toujours fait. Dépense ton argent à tort et à travers. De toute façon, l'argent, la richesse, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Pourquoi s'embêter avec tout ça? Donc, ne le fais surtout pas. Cinquième conseil, si tu veux demeurer pauvre, écoute bien ce conseil. Si tu l'appliques, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu vas être pauvre toute ta vie. N'épargne surtout pas ton argent. Donc, tout l'argent que tu as, mange. Tu entends? Tout l'argent que tu gagnes, ma personne, bouffe tout. Surtout si tu n'as pas assez d'argent. Tu vois, surtout si tu n'as pas assez d'argent. Je sais que tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu as tes enfants qui ne vont pas bien. Tu as ta femme, la famille de ta femme dont tu dois t'occuper. Tu as les charges, tu as les factures à payer et tout. S'il te plaît, dépense tout ton argent. Donc, dès que tu reçois ton argent, le salaire, tu dépenses tout. Tu ne restes avec rien. Donc, c'est-à-dire que tu vis au mois, mois par mois. Tu vis comme ça. Tu vois un peu, non? Tu dépenses tout. De toute façon, pour épargner, il faut déjà avoir l'argent. Tu vois un peu, non? Donc, attends quand tu auras beaucoup d'argent. Là, tu peux te dire que bon, peut-être que quand j'aurai beaucoup d'argent, il va épargner. Mais en attendant, je n'épargne rien. Je bouffe tout. Quand Serge Honoré qui tourne écrit un livre de la pauvreté à la richesse, tu dois te dire que ce sont des conneries. Si tu demandes d'épargner dans son livre, tu te dis que non, ça n'en sert à rien. C'est un menteur. De toute façon, tout ce qu'il a écrit là, est-ce qu'il a les preuves? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a écrit est vrai? Hein? Tu vois un peu ce qu'il veut dire, non? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a écrit est vrai? Surtout quand on sait que la majorité des gens qui gagnent un peu d'argent sont des sorciers. Donc, toi, vraiment, tu veux rester pauvre et en paix. Donc, tu n'épargnes pas. Tu dépenses tout l'argent que tu gagnes. Comme ça, au moins, tu peux être su d'une chose. Tu seras un pauvre qui est en paix et qui n'aura jamais de problème avec le diable. Tu vois un peu non? Tu seras la meilleure des personnes possibles. Tu vas à l'autre paradis. Hein? Voilà. Ça, c'est l'un des conseils que je te donne aussi. Ensuite, cinquième conseil. Cinquième conseil. Ne te forme pas. Tu as entendu non? De toute façon, tu sais, il y a tout ce que tu dois savoir. Ne te forme pas. Parce que les formations, c'est le vent. Donc, quand on sort une formation, ne te forme pas. Formation sur l'entrepreneuriat, n'y va pas. Formation sur la bureautique, n'y va pas. Formation sur le développement personnel, n'y va pas. Formation sur l'entrepreneuriat, n'y va surtout pas. Parce que c'est le vent. Tous ceux qui donnent des formations, ce sont des vendeurs de vent. Tu attends. Ce sont des vendeurs de vent. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu sais, il y a tout ce que tu dois savoir. Tu as ton bac. Tu as ton master plus 24. De toute façon, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu peux tout apprendre par toi-même. Tu peux tout apprendre par toi-même. Donc, tu n'as surtout pas besoin de formation. De toute façon, tout le monde sort des formations en ce moment. On ne sait même plus quelle est la bonne formation de la mauvaise. Donc, quand tu vois le grand frère Claudel Nubis qui sort une formation sur comment se lancer l'entrepreneuriat sans financement, n'assiste pas à cette formation. Ça ne sert à rien. C'est du mensonge. Tout ce qu'il dit là, c'est du bullshit. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas te former. Tu n'as pas besoin de compétences nouvelles. Tout ce qu'il faut savoir, tu le sais déjà. Donc, voilà. Ne te forme pas. Voilà. Ensuite, sixième conseil. Septième conseil. Sixième conseil. Ça aussi, c'est vraiment un conseil à prendre très au sérieux. Très, très au sérieux. S'il y a une conférence qui est organisée, tu n'y vas pas. Tu entends ? Parce que de toute façon, ça va te faire dépenser ton argent. Alors que toi, tu veux garder ton âne à la poche. Ton argent est bien quand c'est dans ta poche. S'il y a une conférence, tu n'y vas surtout pas. Et quand bien même tu commettrais l'erreur d'y aller, ne parle à personne. Hein ? Ne parle à personne. Ne cherche surtout pas à éteindre ton réseau. Non. Tu n'as pas besoin d'un nouveau contact dans ton réseau. Tu pourras tout faire seul. Ne parle à personne. Personne. Dans ton réseau, tu as tout ce qu'il faut. Tu as ta mère, tu as ta soeur, tu as ton frère, tu as des amis du quartier. Tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller dans des conférences où quelqu'un va se placer. Il va parler, il va raconter son histoire qui n'était ça. Non. Ne va pas dans les conférences. Quand on organise le week-end, l'écrivain ne vient pas. Ne vient pas. C'est mieux que tu ailles en boîte, d'abord, tu vas t'amuser, tu vas pouvoir coller les filles. C'est beaucoup mieux pour toi. Tu vas au restaurant, tu manges, tu bois un bon bon vin. Ça reste dans ton ventre, tu y amours. Tu as du plaisir comme ça. Mais les conférences où quelqu'un va chauffer tes oreilles, te raconter des choses qui vont te mettre mal à l'aise. N'y va pas. Ça n'essaie strictement rien. Strictement. N'y va. Surtout pas. Et tu auras la paix de l'esprit. Voilà. Septième conseil. Septième conseil. Écoute. Si tu as peur de lancer un business, écoute la peur et ne le fais pas. Parce que de toute façon, si tu as peur, ça veut dire que quelque part, tu vas perdre ton argent. Tu vois un peu. D'autant garder ton argent jalousement. Ne l'investis surtout pas dans un business. Non. N'investis pas ton argent dans un business parce que de toute façon, tu risques de perdre cet argent. Tu vois un peu, non ? Tu risques de perdre ton argent. Alors que si ton argent reste dans ta poche, c'est beaucoup mieux. Au moins comme ça, tu ne prends aucun risque. Tu ne prends aucun risque en gardant ton argent dans les poches. Il ne faut pas investir dans un business. Et puis le business, c'est trop de tracasseries. C'est les impôts. C'est les équipes à gérer. C'est les nuits sans dormir. C'est les factures à payer. C'est trop de problèmes. Trop de problèmes. Et toi, tu ne veux surtout pas avoir de problèmes dans ta vie. Ta vie est bien comme elle est là. Donc, ne lance pas de business. Ça ne sert à rien. C'est trop de tracasseries. Et puis tous ceux qui demandent de te lancer un business là, est-ce qu'eux-mêmes, ils s'en sortent ? Est-ce qu'ils s'en sortent ? Toi même, tu vois qu'ils souffrent. Tous les jours, ils sont là, ils babadent sur Internet. Ne lance pas ton business. Tu vois un peu ? Voilà. Ensuite, huitième conseil. Quand bien même tu vas lancer ton business ? Quand bien même tu vas lancer ton business ? S'il te plaît, ne cherche pas à avoir une équipe. Parce que si tu crées une équipe de personnes qui vont travailler avec toi, ça veut dire que tu dois les payer dans l'argent que ton business va générer là. Ben, écoute, ça va faire moins d'argent pour toi-même. Tu vois un peu ? Donc, il ne faut surtout pas chercher à créer un système avec une équipe des gens que tu vas diriger. Non, surtout pas. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Si tu te lances un business, tu vas tout faire seul. Comme ça, toutes les recettes vont dans ta poche et tu n'as de compte à rendre à personne. Tu ne rends de compte à personne. Tu crées même ton business. Ne cherche pas à avoir des investisseurs ou des actionnaires. Il ne faut pas prendre l'argent des gens. Ce sont des problèmes. C'est beaucoup de problèmes. Les actionnaires vont venir, vont te gratter des pas dans le capital. Il faudra leur rendre des comptes. Tu ne pourras plus utiliser l'argent comme tu veux. Oui. Non, 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 non. Si même tu as eu le courage de lancer ton business là, sois seul dans ton système. Comme ça, tu peux travailler quand tu veux. Tu dors quand tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. C'est le meilleur moyen d'être sûr que comme ça, au moins, tu auras la paix. Comme ça, tu meurs pauvre. Tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, n'ai un conseil. Quand bien même tu vas lancer ton business et que tu auras une équipe de personnes, ne cherche pas à progresser. Ne cherche surtout pas à progresser. Parce que quand on cherche à progresser, ce sont des incertitudes, c'est le doute, c'est la peur, les problèmes. On peut investir de l'argent, on perd. C'est trop de complications. Reste dans ta zone de confort. Reste dans ta zone de confort. Ne cherche surtout pas à l'élagir. Reste dans ce que tu sais faire. Ne cherche pas à développer de nouvelles compétences. Ne cherche surtout pas à conquérir le nouveau marché. Ne cherche surtout pas à élagir ton réseau. Ne cherche surtout pas à augmenter ta gamme de produits. Ne cherche surtout pas à faire grandir ton équipe. Non, il ne faut pas le faire. Parce que sinon on les pleure. Non, 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 non. Ne cherche pas à grandir. Reste petit. Comme ça tu es tranquille. Dans ta zone bien confortable. C'est bien. N'aie pas de vision. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Voilà. Et enfin, le dernier conseil qui n'est pas des moindres. Le dernier. Donc, s'il y a un seul conseil que tu dois retenir de tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, si tu veux demeurer pauvre toute ta vie et tranquille, c'est de ne surtout pas apprendre à vendre. Non. De toute façon, les vendeurs sont les menteurs, sont des manipulateurs, sont des malhonnêtes. Ne cherche surtout pas à vendre. N'apprends pas à vendre. Ne vends même pas. Ne vends même pas. Cherche des personnes qui vont vendre pour toi. Toi, de toute façon, tu es mal à l'aise avec la vente. Donc, tu ne veux pas te mettre mal à l'aise. La vente, ce n'est pas pour toi. La vente, c'est pour les autres. Donc, cherche des gens qui vont vendre pour toi. Pendant ce temps de toi, tu t'occupes de concevoir le bon produit. Tu t'occupes d'acheter un bon siège dans lequel tu vas être confortable devant ton ordinateur, au calme, sous ta climatisation. Tranquillement. Mais, ne cherche surtout pas à découvrir les nouvelles techniques de vente, les nouvelles techniques de persuasion. Ça ne s'arrive. C'est de la manipulation et c'est très malsain. Surtout quelqu'un qui croit en Dieu, qui se dit que non, il va aller au paradis et tout. N'apprends pas à vendre. Donc, voilà ma personne, les 10 conseils que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Si jamais tu veux être pauvre et le demeurer. Voilà, 10 conseils. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu auras le plus parlé. Comme ça, au moins, on pourra avancer ensemble. Cela étant dit, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.